La filière de l'ail est une filière très bien regroupée avec la partie plant, la partie consommation et la partie recherche. Pour ma part, nous avons la partie recherche et la partie plant qui est en amont, qui est très importante parce que ça nous permet d'avoir du plant certifié de super bonne qualité, de très bonne qualité, pour les producteurs de consommation et leur assurer un optimum de rendement. L'ail est un clone à multiplication végétative, comparé à un croisement comme le tourne-sol-semence, où on a une lignée pure mère et une lignée pure père. Donc quand on est sur multiplication végétative, on a uniquement des épurations sanitaires. Nous devons enlever la virose, donc c'est les virus OYDV et LYSV, qui sont contaminés et qui sont transmis par des puces. Donc ces épurations se font par des passages réguliers du mois de mars à la récolte, par du personnel qui enlève des plantes qui sont jaunissantes et qui enlèvent aussi tous leurs types, ce qui nous permet d'assurer à nos producteurs et utilisateurs des rendements optimum. En plus des épurations, nous avons comme là à côté, des films insect-proof, où par l'intermédiaire de ce filet, les pucerons n'arrivent pas à pénétrer sur l'ail et n'arrivent pas à le piquer. Donc en fin de compte, une lutte intégrée pour éviter de mettre des insecticides, surtout que l'insecticide rend le puceron fou et se met à piquer, piquer, piquer et à contaminer beaucoup. Alors les filets sont posés début mars et l'ail est maintenu couvert jusqu'à la récolte. On enlève les films uniquement à la récolte pour être sûr qu'il n'y ait aucune contamination possible. En sachant que l'OYDV et l'YSV, les deux virus connus de l'ail, ont une période d'incubation, donc un temps d'apparaître de 21 jours. Donc le puceron pique et 21 jours, on aperçoit les symptômes. Donc soit on a une épuration régulière, mais même à la récolte, s'il y a eu des contaminations à 21 jours, on ne peut pas les voir. C'est pour ça qu'on doit tenir des parcelles très très propres, et c'est de là où les épurations commencent début mars. Et surtout, on voudra voir, comme vous avez, des grandes parcelles pour éviter le phénomène de contamination par petites parcelles. Plus on a un gros bloc, moins on risque les contaminations massives.